bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne le goût des lames aujourd'hui je vous présente deux couteaux de la marque chinoise srm qui porte le doux nom de 72 28 g j et 72 28 l tiré gv alors srm est une marque pas très connue en france que j'avais déjà présenté plusieurs fois en 2017 ça s'appelait sandre et de mou et je pense que ça s'appelle toujours sandre et mou d'ailleurs et il proposait beaucoup de couteaux de très bonne qualité à des prix extrêmement bas mais vraiment vraiment très bas comme par exemple c'est 7010 en 8cr 13 mov avec frame lock qu'on trouvait à 5 ou 6 euros vraiment sur le site gearbest.com ou alors selon 903 en acier 14 c28 n qui était à environ 15 euros ou ce 711 avec manche g10 et lame en 8cr 13 mov et ouvre boîte intégrée qui coûtait dans les dix balles sur le site gearbest.com j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne parce que c'était vraiment un super bon plan et j'en ai offert à pas mal d'amis dont certains les utilisent et les ont toujours dans la poche bon c'est sûr qu'à ce prix des couteaux bien finis dans des aciers corrects et des prix aussi bas c'était assez rare à l'époque je pense que ça n'existe plus maintenant à 5 ou 6 euros pour une qualité comme ça bon c'est vrai que beaucoup d'entre eux étaient fortement copiés sur certains modèles américains comme les chris reeves par exemple et dernièrement j'ai vu sur les réseaux c'est 72 28 de la marque srm et je suis allé voir sur leur site et j'ai vu qu'ils ont maintenant une gamme complète de couteaux avec des designs bien à eux et franchement pas mal du tout et des spécificités vraiment intéressante on verra ça après mais d'abord je vous donne leurs spécifications on commence par le grand qui est le 72 28 l tiré gv très sympa comme nom il fait une longueur fermée de 12 cm longueur ouvert 20 cm 7 longueur de lames 9 cm longueur de tranchant 9 cm largeur de lames 28 mm épaisseur de lames 3 mm 1 longueur du manche 12 cm épaisseur du manche 12 mm la lame est en acier vg 10 à 58 60 hrc de forme drop point et mouture plate avec revêtement noir le manche est en g10 avec liners en acier 420 inoxydable l'ouverture se fait par thom studs tiens il n'est pas là aujourd'hui on a réussi à l'enfermer dans la cave en l'attirant avec ta carte américaine express à bien joué et le verrouillage de lames s'appelle ambi lock en fait c'est un système de type axis lock c'est quoi ça non mais sérieux il a décidé d'inviter tout le monde ou quoi si t'es pas content t'as qu'à présenter que défixe ok le clip de poche est réversible en position tip up et sans outils vous verrez c'est carrément malin avec un port assez bas en langage youtube bien on dit deep carry pocket clip et son poids est de 112 grammes le petit s'appelle 72 28 tiré gg je préfère je le trouve plus joli ce nom il fait une longueur fermée de 9 cm 8 longueur ouvert 16 cm 8 longueur de lames 7 cm longueur de tranchant 7 cm largeur de lames 24 mm épaisseur de lames 3 mm longueur du manche 9 cm 8 épaisseur du manche 11 mm la lame est en acier d2 à 59 61 hrc de forme drop point et mouture plate avec finition satin le manche est en g10 avec liners en acier 420 inoxydable l'ouverture se fait par un disque de pouces j'ose pas prononcer le nom en anglais je m'attends au pire et la fermeture par en biloc le clip est réversible selon le même principe en position tip up et son poids est de 72 grammes pour maintenant que les présentations sont faites on va regarder ses couteaux en détail et je vous préviens tout de suite comme il y en a deux je vais pas trop m'attarder sur les tests de coupe sinon ça va durer des plombes et je sais que votre patience est très limitée avant j'étais grosse et moche je passais mon temps à bouffer devant la télé mais depuis que j'ai découvert la chaîne le goût des lames sur youtube j'ai cessé de m'empiffrer et j'ai perdu 60 kg alors je remercie la chaîne le goût des lames de m'avoir coupé l'appétit avec ses conneries et son mauvais goût grâce à toi je n'ai plus du tout envie de manger si seul con tu m'en veux pas alors vous aussi si vous voulez perdre des kilos avant l'été en restant moche tester la chaîne le goût des lames pendant une semaine connectez vous sur www.youtube.com slash le goût des lames les finitions de ces couteaux sont vraiment excellentes c'est du super boulot très soigné dans les détails les plaquettes en g10 sont composés de deux couches de couleurs différentes les arrêtes ont été adoucées je dirais même arrondi sur le grand modèle c'est une très bonne idée parce que c'est souvent ce que je reproche à la marque y start qui fait des bons couteaux bien solides mais qui oublie souvent de fignoler les arrêtes des plaquettes et là sur ces deux srm il n'y a vraiment aucun reproche à faire à ce niveau tout est parfaitement assemblé bien aligné rien ne dépasse la visserie est parfaitement à fleur de la surface on ne la sent pas du tout en passant le doigt les vis de plaquettes sont légèrement différentes sur le petit modèle on a une seule vis d'un seul côté alors que sur le grand on en a une de chaque côté le g10 est texturé avec un aspect râpeux et assure un bon grip esthétiquement j'aime beaucoup cette rainure qui prolonge l'ambiloc ce serait pas un groupe breton ça le baguette de l'ambiloc ça va je rigole et en plus ce sont mes origines à l'arrière du manche on a un backspacer qui semble être en métal je ne sais pas si c'est de l'acier ou de l'alu et un trou pour passer un cordon très bien placé à l'extrémité du manche mieux placé que ça tu meurs et comble du détail ils ont ajouté un passant métallique dans le trou on voit pas souvent ça sur les autres marques qui se contentent simplement de percer le g10 alors je vous montre tout de suite le truc intéressant concernant le clip réversible c'est un procédé très malin je n'ai encore pas vu ça ailleurs je crois que c'est un brevet de srm il suffit de pincer le haut du clip comme ceci tout en le poussant vers le haut pour l'extraire et ensuite on le remet en place aussi facilement de l'autre côté en glissant dans l'espace prévu et on pousse jusqu'au claquement de verrouillage c'est carrément malin plus besoin de se faire chier à trouver des embouts torx à la bonne dimension et de démonter des vis minuscules qu'on perd facilement pendant l'opération comme ça m'est souvent arrivé et passer une heure à quatre pattes pour chercher un truc de la taille d'une crotte de nez je vous assure c'est relou et une fois que le clip est verrouillé ça tient très bien comme on peut le voir le système est assez simple ça ressemble à une épingle à cheveux de madame c'est assez souple sans l'être trop il y a deux petits ergots qui permettent de bloquer le clip fallait juste y penser et en plus ça permet d'avoir un port assez bas et très discret et là je dis bravo srm c'est une très bonne idée alors ce qui m'a fait craquer sur ces couteaux c'est d'abord la lame que je trouve absolument superbe j'adore cette forme large avec un ventre bien arrondi et une belle pointe avec un léger contre tranchant et une rainure assez profonde qui fait toute la longueur sans doute pour permettre l'écoulement du sang comme beaucoup de gens le pensent lol désolé je pouvais pas la rater celle là personnellement je trouve la forme de ces couteaux vraiment harmonieuse bon on peut ne pas aimer certains détails esthétiques ou les couleurs mais très franchement je les trouve vraiment réussir l'équilibre entre lame et manche est parfait et en plus il n'y a pas de flipper pour venir gâcher l'ensemble ou presque sur le grand modèle les tom studs sont idéalement placés au plus près du manche donc ça ne gênera pas du tout la découpe du pâté même sur le petit modèle le disque de pouce est très bien placé il est bien fini avec des canelures tout autour et les bords arrondis c'est carrément bien foutu et agréable au toucher sur le grand on a du jimping sur le dos de l'âme mais pas sur le petit sur un côté de la lame il y a le logo srm avec écrit en dessous stay ready for more en français ça fait reste prêt pour la suite je suppose que c'est la devise de srm c'est bien trouvé et ça montre que sandraine mousse se forge une vraie identité et qu'ils ont dépassé le stade de fabricants oem c'est à dire fabriquer pour les autres et des imitations de grandes marques et qu'ils ont bien l'intention de se faire une place sur le marché occidental je pense qu'on peut s'attendre à du bon pour la suite et de l'autre côté de la lame on peut voir le logo srm le numéro du modèle le numéro de série et l'acier la prise en main est très correcte que ce soit sur le grand ou le petit bien sûr avec ma largeur de main le grand me correspond mieux je suis super à l'aise même avec mon doigt boudiné dans la coche et comme elle n'est pas profonde et qu'il n'y a pas de flipper pour m'emmerder ou presque le gros avantage en ce qui me concerne c'est que je peux avancer ma main au plus près possible du tranchant et comme le manche est assez large ça permet d'avoir une prise bien solide et même sur le petit modèle j'arrive à avoir une bonne prise je suis très à l'aise et même avec mes doigts boudinés qui semblent déplaire à certains dont j'aimerais bien voir la tronche une fois pour rigoler un coup on a un avis de tempête qui vient de tomber du coup j'aime bien cette forme de manche pour un pliant c'est très pratique pour moi je dis pour moi parce que ça veut pas dire ça conviendra à tout le monde bien sûr la manipulation est super facile sur les deux modèles le petit a une meilleure fluidité que le grand bon c'est sans doute une question de réglage ou de graissage ou simplement qu'il a besoin de travailler un peu pour se faire je ne sais pas quel est le type de rondelle employée j'ai cherché un peu partout mais ce n'est pas communiqué mais vu la fluidité du petit je pense que ce sont des roulements à billes en tout cas ça ne m'étonnerait pas de srm maintenant je ne peux rien affirmer sans le démonter et franchement j'ai la flemme ça ça fait très pro oui ben désolé c'est de démonter un pliant avec mes doigts boudinés tu verras c'est pas évident je suis plus habitué aux tartes dans la gueule des abrutis que le démontage de couteau si tu vois ce que je veux dire avec son émouture plate et sa forme large et sa belle pointe arrondie ce couteau devrait plaire à pas mal de monde aux chasseurs principalement parce qu'il a une forme idéale pour le dépeçage de pantoufles de pépé comme avec les beaux jours la saison vient de s'ouvrir c'est le moment d'en profiter elles sont faciles à attraper sous les lits quand elles sont à la recherche d'un peu de fraîcheur et bien cuite c'est plutôt pas mauvais mais sinon cette forme de lame bien plate sera aussi idéal pour les casse-croûtes au boulot ou en nature ou pour se faire des tartines de beurre de cacahuète à l'heure du goûter voilà sinon ce sont des couteaux sur lequel on devrait pouvoir forcer un peu sans qu'ils nous pète entre les mains peut-être plus avec le grand que le petit parce que quand on regarde leur stoppin on voit qu'il est nettement plus gros sur le grand modèle donc certainement plus résistant d'autant qu'en regardant bien on voit qu'ils sont fixés directement sur les platines en acier et pas directement sur le g10 comme sur certains couteaux alors pour conclure quelles sont mes impressions sur ces deux srm et bien je les aime beaucoup je les trouve très réussis au niveau du design et de leur conception quand je les ai aperçus la première fois ils m'ont tout de suite donné envie de les avoir et quand j'ai vu leur prix j'ai pas hésité une seconde le petit en acier d2 tourne autour de 42 euros et le grand en vg10 qui est un acier japonais est à un peu moins de 60 euros en gros pour 100 balles on a les deux quoi j'adore le rouge et noir je trouve qu'il a beaucoup d'allure c'est un bon couteau qu'on mettra dans son sac pour partir en pique nique ou en camping en plus le vg10 c'est un très bon acier le petit je le trouve vraiment idéal en edc il a les caractéristiques parfaites pour traîner dans nos poches en plus son système en biloque est très fun à utiliser et fera le bonheur des claqueurs de lames compulsifs devant netflix ou youporn chacun ses choix ces couteaux sont déclinés en différentes couleurs j'aurais bien aimé avoir le petit en rouge et noir comme celui ci mais bon il n'est pas dispo ou alors il n'existe pas donc j'ai failli prendre un jaune au lieu du orange puis bon finalement je suis assez content de cette couleur c'est pas trop flashy je trouve ça pas mal quoi alors ces couteaux vous voulez trouver sur un site qui s'appelle edge outdoor.com qui semble être le site français ou européen de srm sans garantie puisqu'il ne vend que ça c'est d'ailleurs pour cette raison que je disais que cette marque srm a bien l'intention de conquérir le marché européen bon je dis que ce site semble être à srm mais c'est à prendre avec des pincettes je tiens pas à dire de bêtises sinon on en trouve depuis longtemps sur des sites comme lamnia.com ou thebestknife.eu mais comme ils n'ont pas tous les modèles les plus récents je suis passé par ce site edge outdoor.com donc pour conclure la conclusion j'aime bien ces couteaux et je vais m'intéresser de plus près à cette marque certains ont des super design et sont vraiment pas chers comme d'habitude je vous mettrai les liens correspondants dans la partie description de la vidéo n'oubliez pas d'aller y jeter un coup d'oeil avant de partir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme toujours si elle vous a plu mettez le pouce qui fait du bien abonnez vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire et me donner votre avis sur cette marque et ces deux modèles ça m'intéresse j'ai des choses rigolotes et intéressantes qui arrivent donc ne vous éloignez pas sinon j'envoie tom studs et son pote bouton log vous cherchez lol donc restez fluide et bien affûté et j'ai pas d'autres recommandations pour aujourd'hui salut hé René j'envoie une qui s'enfuit là bas la rate pas on n'a rien bouffé depuis deux jours ouais je crois que tu l'as eu elle bouge plus remets lui un coup pour voir c'est bon allez à table